Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive. Vous avez très certainement déjà entendu parler de l'obsession et de cette manière compulsive d'être obsessionnel. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien il s'agit de personnes qui naturellement ont un besoin constant de contrôle. Voilà, vous pouvez reprendre ça en filigrane, c'est vraiment le besoin de contrôle. Le besoin de contrôle sur soi, c'est une première chose. Le besoin de contrôle des autres et le besoin de contrôle des situations. Ces personnes ont tellement besoin de contrôle que finalement les tâches qu'elles se sont fixées, eh bien prennent beaucoup de retard parce qu'à force de toujours contrôler, elles retardent beaucoup les processus d'achèvement des diverses choses qu'elles ont à faire au quotidien. Donc c'est un problème et bien souvent, le fait qu'elles n'arrivent pas à finir ce qu'elles ont commencé leur donne l'impression d'une perte de contrôle, ce qui ne fait que renforcer leur envie de tout contrôler. En règle générale, ce sont des personnes qui ont plutôt une méfiance vis-à-vis des autres et donc ont beaucoup de mal à déléguer, voire c'est quasiment impossible, tout simplement parce que cette méfiance les empêche de faire confiance aux autres au niveau du travail ou à d'autres niveaux. Il faut savoir qu'au niveau émotionnel, en règle générale, il y a aussi un grand grand contrôle des émotions, voire parfois des inhibitions émotionnelles. Ce sont donc des personnes qui sont plutôt solitaires, dans l'absolu, elles sont plutôt solitaires. Alors ce qu'on sait, c'est que globalement, on peut avoir une réduction des crises au bout d'un an. On peut voir ça. Maintenant, chez certaines personnes, ça a une tendance à persister dans le temps, mais on a moins d'informations concernant vraiment cette durée dans le temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont des personnes qui ont souvent, pas toujours, mais souvent une forme de comorbidité. Donc ça peut être de la dépression, soit une dépression persistante, soit des problèmes d'alcoolisme. On peut retrouver ça, voire une dépendance à d'autres substances. Donc il y a souvent cette notion qui est là. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver souvent dans ce type de profil. Pour garder leur impression, leur illusion de contrôle, ce sont des personnes qui se focalisent essentiellement sur les listes, les procédures, les détails. Donc elles peuvent être très perturbées si un détail, mais un détail n'est pas en accord avec leur paramètre préétabli. Elles ont des soucis, par exemple, si elles doivent au pied levé mener une action qui n'a pas été au préalablement décortiquée et mise sous forme de process, sous forme de liste, etc. Donc voilà, pour le dire simplement, ce ne sont pas des personnes que l'on peut prendre à l'improviste sous peine de se retrouver avec des personnes qui n'arrivent pas du tout à gérer l'imprévu, tout simplement. Elles peuvent d'ailleurs revoir plusieurs fois, vérifier plusieurs fois une même opération. Donc ça peut être plein de choses. Vérifier plusieurs fois si la manière dont on a agencé les livres est bien par ordre alphabétique. Vérifier si on a bien fermé la porte de la maison. Voilà, il y a plein de choses. Et évidemment, au niveau du travail, c'est vérification sur vérification. Donc ça peut, ça retarde, évidemment, la productivité. Mais alors, si vous avez quelqu'un qui, en plus, a ce type de profil et est votre chef, votre supérieur hiérarchique, vous imaginez bien qu'il va repasser derrière vous pour contrôler X fois si tout a bien été respecté. Et comme l'erreur est humaine, il y a de grandes chances qu'elle vous tombe dessus à un moment donné. Le pire, évidemment, c'est que ces personnes n'ont pas du tout conscience d'être comme ça. Ce qui veut dire que pour elles, c'est tout à fait normal. Il faut vous dire qu'elles font ça dans leur vie de tous les jours. Pour elles-mêmes. Donc, il n'y a pas... Elles ne voient pas du tout le problème à pouvoir faire exactement la même chose, par exemple, dans le domaine du travail. Ou même dans le domaine, je vous dirais, dans le domaine amical. On peut retrouver, alors pour ceux qui sont fans de cette série, mais dans Desperate of Swife, on peut retrouver une brivante de camp qui, globalement, avait parfois des traits de personnalité qui pouvaient coller donc au trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive. Ce type de personnalité se consacre très souvent de manière excessive au travail et à la productivité. Mais attention, ce n'est pas la rentabilité financière qui les intéresse. C'est d'être productif. Voilà, c'est d'être productif. Donc, elles ont tendance, évidemment, à négliger d'autres aspects de leur vie. Donc, je vous dirais que les relations sociales, ce n'est pas forcément leur fort. Donc, on peut retrouver. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant que, globalement, elles étaient relativement solitaires. Puis, il faut aussi les supporter. Il faut se les taper, comme on dit. Donc, voilà. Pas beaucoup d'amitié ou en tout cas, si on en a, de toute façon, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer puisqu'il faut toujours revérifier les procédures et l'obsession de la productivité prend énormément sur le temps dont la personne peut disposer. Clairement. Dans le cas où elle se laisserait aller, ça pourrait arriver une fois de temps en temps, imaginons quelque chose de récréatif. Imaginons des vacances ou peu importe, un petit week-end quelque part. Eh bien, le week-end sera envisagé comme une chose extrêmement sérieuse qu'il faudra planifier et organiser complètement. Donc, il n'y a pas réellement de récréatif. Même le, je vous dirais, le laisser aller est hyper contrôlé. Si, malheureusement, vous connaissez une personne comme ça ou si vous-même vous êtes comme ça, il se peut qu'à un moment donné, ce soit extrêmement lourd pour les personnes qui accompagnent parce que même qu'un moment de détente est vu comme un process et donc, c'est extrêmement difficile de gérer ça. La relation avec les autres, comme je l'ai dit, elle est un peu restreinte et de toute façon, quand elle a lieu, elle est plutôt rigide. C'est un peu froid. Voire même, on peut, dans ce cas de figure, on peut être complètement intolérant au comportement émotionnel ou expressif de quelqu'un d'autre. Donc, quand un ami s'exprime un peu trop, se répand un peu sur sa vie sentimentale ou autre, c'est très mal vu pour ce type de personnalité parce que, voilà, on est sous contrôle et on n'admet pas que quelqu'un puisse se répandre comme ça. Donc, ce sont des personnes qui vont plutôt favoriser la logique, l'intelligence. Attention, ici, on ne parle pas d'intelligence émotionnelle, mais ce qu'elles appellent l'intelligence, donc le raisonnement, si vous voulez. Parce que vous savez qu'il existe, en effet, plusieurs types d'intelligence, mais ici, on parle du raisonnement logique, implacable, rationnel, cartésien, tout ce que vous voulez. Et donc, on va privilégier ça, mais sans cette notion sentimentale. Alors, une des caractéristiques associées à ce type de comportement, donc vous avez compris la rigidité psychologique, on ne peut pas prendre cette personne au dépourvu, voilà, même ce qui peut être, ce qui devrait être fun, ne l'est pas. Tout est planifié, tout est organisé, que ce soit au niveau des horaires, que ce soit au niveau de tout, en fait. Bon. maintenant, il y a aussi deux caractéristiques qui sont intéressantes et qui peuvent s'ajouter, si vous voulez, au tableau. Bon, j'insiste, on n'est pas forcément obligé d'avoir tout le tableau, mais si vous avez déjà au moins trois à quatre des symptômes que je viens de citer, c'est qu'on a déjà une tendance, une tendance, voilà. Vous savez qu'ici, le but, ce n'est pas de faire du diagnostic, voilà, aller voir des spécialistes, c'est juste pour se donner une idée et à la rigueur, on se dit, tiens, si en effet, si je correspond à ça, si on m'a déjà fait remarquer que j'avais ce type de comportement, pourquoi pas aller voir un spécialiste, un psychologue clinicien, un psychiatre, etc., etc., on peut toujours pousser la porte de ce type de spécialiste. Deux caractéristiques qui sont intéressantes, c'est que lorsque l'on possède des objets, même qui n'ont pas de valeur, même pas de valeur sentimentale, on a du mal à jeter. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, c'est une extension du contrôle. On contrôle son environnement, on contrôle les objets qui s'y trouvent, on a beaucoup de mal à jeter puisque jeter, c'est, d'une certaine manière, se laisser aller. Par extension, ce n'est pas rare, excusez-moi, oui, ce n'est pas rare, voilà, je dis bien, ce n'est pas rare de trouver des gens aussi qui ont des problèmes de constipation. Pourquoi ? Parce que la constipation, c'est une forme de retenue, c'est exactement la même idée, si vous voulez, on se retient. Et, point, un point aussi caractéristique, pour terminer un peu ce tableau, c'est la difficulté à lâcher l'argent. Pourquoi ? parce que l'argent est vu comme essentiel pour prévoir une catastrophe éventuelle. Vous voyez ? Donc, on ne va pas se servir de l'argent pour se faire plaisir ou si on se fait plaisir, attention, on va le rationaliser. Vous voyez, on va le rationaliser. On va dire, oui, bon, ok, je me suis retenu d'acheter pendant X temps, mais là, j'ai pu mettre 3 000 euros pour un ordinateur qui n'est absolument pas indispensable, mais la personne aura une tendance à rationaliser ça, c'est-à-dire qu'elle procédera par logique. Elle essaiera de vous convaincre que c'était un bon investissement. Voilà. Mais, on remarque, en tout cas, pour des choses de la vie, aller boire un verre, offrir un verre, attention, offrir un verre à quelqu'un, etc., etc., c'est extrêmement compliqué. La personne a une tendance à garder, à garder tout, donc, moi, je fais un peu, voilà, cette, comment dire, ce recoupement, garder ses objets, avoir une difficulté, donc, à les jeter, garder ses selles, voilà, donc, en soi, c'est la constipation, et puis, garder l'argent en prévision d'une future catastrophe. La future catastrophe, évidemment, quand je parlais de rationalisation, ça peut être aussi, oui, mais tu as vu la conjoncture actuelle, oui, mais tu as vu la crise, oui, mais, voilà, on va toujours vous trouver des raisons. Le oui, mais, on sait très bien que c'est un des systèmes de défense les plus, comment je dirais, les plus utilisés. Donc, je vous dirais, globalement, que si vous avez, donc, plusieurs traits, des caractéristiques qui correspondent à ce que je viens de vous dire, ben voilà, il est temps de se poser la question. Alors, souvent, en fond, en fond, c'est qu'il y a une peur de perdre le contrôle. Donc, s'il y a une peur de perdre le contrôle, c'est qu'il y a bien quelque chose à l'intérieur de la personne qui est sur, comment vais-je dire, sur la scène, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une forme de chaos chez la personne, et donc, elle a une envie, elle a une envie d'essayer de contrôler tout, parce que ça lui donne l'impression qu'elle se contrôle elle-même, qu'elle arrive à agencer toutes les strates de sa psyché, de ses émotions, etc. Évidemment, c'est une illusion, mais ce sont des systèmes compensatoires. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est là, parce qu'en fond, il y a des problèmes. Alors, je vais juste parler de quelque chose qui est ce qu'on appelle un système de défense, ce qu'on appelle la formation réactionnelle, vous savez, on peut avoir ça à un moment donné, donc on n'est pas forcé d'avoir des troubles obsessionnels compulsifs, mais il est vrai que ça pourrait arriver d'avoir, par exemple, l'impression de perdre le contrôle sur quelque chose. Imaginons, je ne sais pas, moi, votre conjoint vous trompe, ou alors vous avez été harcelé, ou vous avez eu, je ne sais pas, moi, vous avez eu un problème avec votre société, vous avez perdu votre société, enfin bref, toutes des choses qui peuvent complètement déstabiliser. Il est vrai qu'à un moment donné, on peut avoir la formation réactionnelle qui consiste, par exemple, à se laver plusieurs fois, trois, quatre fois dans la journée et toujours avec le processus par la suite de rationalisation. On vous dira, oui, c'est normal, il faut être propre ou alors il y a trop de bactéries ou, vous voyez, on peut tout rationaliser. La personne peut aussi avoir, donc, dans ce fameux système de défense, l'envie de remettre tout en ordre, vous voyez, que tout soit bien rangé comme la personne le veut. Elle a peut-être une envie de, comment vais-je dire, d'avoir au niveau de ses vêtements, etc., d'avoir tout parfaitement coordonné, etc., etc., donc tout ça pour vous dire que ça peut être un système de défense, ça peut être un système de défense, mais la différence entre ce que je viens de vous dire et simplement un système de défense, c'est que souvent le système de défense, il ne va quand même pas trop perdurer dans le temps. On peut l'avoir pendant, je ne sais pas, une semaine, deux semaines, etc., ça peut être, vous venez de vous disputer avec votre conjoint, votre conjointe, et puis, vous avez, vous avez envie de, subitement, de tout nettoyer du sol au clafond, c'est quelque chose d'extrêmement courant, ça, l'envie de tout nettoyer et l'envie de tout remettre en ordre parce que vous avez l'impression par extension que vous vous remettez en ordre, ça, c'est ce qu'on appelle de la formation réactionnelle, mais vous voyez, caractéristique, c'est que logiquement, ça ne doit pas trop durer dans le temps, ça suit, soit un conflit, ça suit une forme de petit trauma, etc. Maintenant, c'est vrai que lorsque ça perdure, d'une certaine manière, ça rejoint, ça peut rejoindre en tout cas, ce type de trouble. De toute façon, dans tous les cas de figure, c'est la perte de contrôle qui est au centre de tout, la peur de perdre le contrôle, et donc, si on a peur de perdre le contrôle, c'est parce qu'il y a bien quelque chose en fond qui résonne avec ça. Je donne une dernière idée. Attention, on peut avoir, sans être forcément comme ça, mais on peut avoir déjà des prémices. On sait très bien, par exemple, que le sport, donc je ne l'invente pas, c'est une étude qui a eu lieu à un niveau mondial, en fait. l'explosion du sport partout, les chaînes de sport qui se sont développées de manière exponentielle, viennent très certainement de ça. C'est-à-dire que, à force d'être dans une société qui bouge extrêmement vite et qui n'est pas forcément sécurisante, eh bien, contrôler son corps par le sport est un bon moyen d'essayer de se cadrer, si vous voulez, de se donner l'illusion que tout fonctionne. Donc, il y a des gens qui vont beaucoup plus loin avec des diètes très spécifiques qui peuvent même aller dans ce qu'on appelle l'orthorexie, donc ortho, c'est droit. Voilà, finalement, on calcule chaque calorie ingérée, voilà, tout est calculé, tout est sous contrôle. Voilà, alors après, il y a des sportifs, évidemment, qui le font parce qu'ils doivent faire de la compétition, c'est autre chose, mais il y a des gens qui font ça quotidiennement. Pourquoi ? Pourquoi ? Il n'y a pas forcément de raison, si vous voulez. Donc, la raison, elle est souvent émotionnelle, elle est souvent psychologique. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai éclairé un peu sur ce type de trouble. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, n'hésitez pas non plus à voir les formations qui vous sont proposées et qui peuvent vous aider justement à développer des techniques pour comprendre tout ça, pour analyser tout ça et peut-être pour donner un coup de main à ceux qui souffrent de tout ça. Voilà, bonne journée ou bonne soirée à tous et à toutes. – Sous-titrage – Sous-titrage